Yo les amis c'est Guylain, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ! En effet, comme tous les débuts de mois, je vais revenir sur les films que j'ai vus au cinéma ou sur une plateforme du mois précédent. Évidemment, on est début septembre, qu'est-ce que cela signifie ? Que je vais vous parler des films que j'ai vus durant le mois d'août, donc durant cet été. Un été qui a été très calme et qui a été dans les deux opposés, vous allez le voir juste après, puisque c'est soit de la grosse merde, soit des superbes films, mais on va en parler juste après. En attendant, n'hésite pas tout de suite à mettre un petit pouce bleu si ce genre de vidéo te plaît, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à aller voir mes précédentes vidéos. Mais bref, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, hop, magnifique transition, pour vous parler de mes films du mois d'août, hop, voilà. Et donc, comme d'habitude, on commence tout de suite avec les déceptions. Et au niveau des déceptions, c'est très très simple, il n'y en a qu'une seule, cette énorme merde de Borderlands. Plus qu'une déception, parce qu'il faut se dire la vérité, je m'y attendais complètement, c'est juste un très mauvais film qui a été fait pour les très mauvaises raisons. On sait qu'aujourd'hui, Hollywood aime faire des licences de jeux vidéo, acheter la licence, acheter le droit d'en faire un film, et aller très très vite pour capitaliser dessus. J'ai joué à un seul Borderlands, j'y ai joué pendant peut-être, j'avais regardé en plus sur mon compte Steam, une cinquantaine d'heures, donc je n'ai pas du tout fini le jeu, je n'en ai pas fait tous les recoins, je ne suis pas un immense fan de la saga, mais je sais ce que c'est Borderlands. Et ici, tout est aseptisé. L'humour est juste de l'humour graveleux, qu'on retrouve dans absolument toutes les productions hollywoodiennes actuelles, et principalement toutes celles qu'on va appeler marvelisées. On a un style complètement les gardiens de la galaxie dans ce film Borderlands. On est aseptisé également sur le plan d'Evan, qui pourra être beaucoup plus dégueulasse, et surtout sur le visuel, puisqu'il n'y a pas de gouttes de sang, il n'y a pas de trucs vraiment trash, d'arrachage de tête, de démembrement ou tout ce que vous voulez. Le film se veut être tout public, et c'est déjà son premier principal défaut. Si on enlève cette partie-là et qu'on se dit « Ok, ces Borderlands ont fait pour, entre guillemets, tout le monde », à côté de ça, c'est de la merde. Les personnages ne sont pas intéressants, l'humour ne fonctionne pas, l'histoire ne fonctionne pas. Pour vous résumer très rapidement l'histoire de ce film Borderlands, le personnage de Kate Blanchett est une sorte de chasseuse de primes un peu errant dans toute la galaxie de l'univers de Borderlands. Et un jour, un homme extrêmement riche va avoir sa fille qui va être kidnappée. Sa fille étant jouée par celle qui a les oreilles de lapin, je ne connais pas son nom d'actrice, et elle est kidnappée par le personnage de Kevin Hart, qui est en haut à droite au niveau des personnages à l'écran. Elle va donc être le personnage de Kate Blanchett, recrutée pour aller rechercher la fille du gars. Et au final, une grosse bande, un petit peu loufoque, comme je disais, à la Gardin et Alexi, va se créer. Avec ce personnage de Claptrap, le robot jaune qui est tout en bas, qui va se réveiller au moment où on va arriver sur la planète, qui a un lien avec son passé, etc. Le mec avec le masque est le garde du corps de cette petite fille. Donc au début, ils vont tous se taper sur la gueule, et après ils vont tous devenir copains. Et le personnage de Jamie Lee Curtis va arriver un petit peu plus tard, et va également avoir un lien avec le personnage de Kate Blanchett, qui deviendra sans le vouloir l'héroïne, entre gros guillemets, de cette histoire. Mais c'est de la merde ! Voilà, déjà vous le voyez à l'histoire, si t'enlèves le côté Borderlands, c'est un film qu'on a vu partout. Un enlèvement, une bande qui se regroupe, et un artefact final, jusqu'à une résolution qui se veut plus ou moins fantastique, ou ce que vous voulez. Bref, c'était de la merde, c'était complètement mauvais. Le film a été fait pour toutes les mauvaises raisons, et je vais pas taper sur les acteurs, actrices, personnes qui ont travaillé dessus, je vais même pas taper sur le réalisateur, parce que même si le réalisateur, on est loin d'être sur le mec, je crois que c'est Tim Ross de mémoire, on est loin d'être sur le mec le plus talentueux de la planète. Quoi qu'il arrive, c'était un film qui, dès son postulat de départ, n'était pas fait par passion. Je vais le comparer énormément avec, là on a vu la bande-annonce du film Minecraft, on ne ressent pas du tout l'esprit Minecraft. Là pour le coup, c'est un jeu que j'ai joué des années, que je joue encore un petit peu, ou en tout cas je suis des choses à distance par rapport à ce qui se passe sur ce jeu, je l'aime énormément. La bande-annonce est catastrophique, et je suis désolé, Borderlands, ça partait déjà, dès le début, dès les prémices, sur les mêmes bases. Personne n'en voulait, ils ont pas pris des passionnés, mais des faiseurs, ils ont mis des grosses têtes d'affiches pour que ça attire les gens, Kevin Hart qui est bankable en ce moment, Jamie Lee Curtis, et évidemment Kate Blanchett tout en haut de l'affiche, et ça ne fonctionne pas. Le seul personnage qui tient un petit peu la baraque, c'est Claptrap, mais même ça, ça reste très, 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 très en surface, très mal fait, et je ne perdrai pas plus de temps sur cette merde que je vous déconseille de voir. D'ailleurs, pour vous donner l'information, si vous ne l'avez pas vu passer, le film a été un tel échec, que toujours pendant qu'il était en salle aux Etats-Unis, il est sorti en même temps sur les plateformes de SVOD. C'est-à-dire que les studios ont volontairement sacrifié la salle de cinéma pour que des gens le payent de chez eux et le voient dans des qualités moindres en payant que 2, 3, 4 dollars aux Etats-Unis. Je ne sais pas trop les tarifs, mais j'imagine qu'on est là-dedans, peut-être 5 dollars le film, pour le voir de chez eux. Et même là, je ne vous conseillerais même pas de le faire, vous allez juste perdre 1h30 de votre temps. Donc franchement, il y a plein d'autres films bien plus intéressants à regarder dans votre vie, donc ne regardez pas Borderlands, c'était juste très mauvais. On n'a pas de films oubliables, mitigés, comme je l'avais mis le mois dernier. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir mes précédentes vidéos, ça ferait plaisir. Puisque, comme je l'ai dit, je n'ai pas vu beaucoup de films ce mois-ci, et surtout, je suis sur deux opposés. Borderlands, qui plus qu'une déception, est juste une énorme merde, et Des belles réussites, dont on va parler tout de suite. Je n'ai pas vu de films entre guillemets entre les deux, ces fameux films où j'ai passé un bon moment et c'est très vite oublié. Donc on va passer directement aux réussites de ce mois-ci, et on va commencer tout de suite avec Trappes de M. Night Shyamalan. C'est compliqué de parler de Trappes parce qu'il y a deux choses à prendre en compte. La première, c'est son réalisateur, M. Night Shyamalan, c'est un réalisateur qui a fait, dans les années 2006, le village, la jeune fille de l'eau. Non. Ouais, quelque chose comme ça, le titre où... Je ne sais plus le titre exact, mais oui, ça doit être la jeune fille de l'eau ou le portrait de la jeune fille de l'eau, quelque chose comme ça, qui était franchement pas mal. Peut-être le plus oubliable d'M. Night Shyamalan, mais un bon film pour autant, qui a fait évidemment Unbreakable, incassable en français, avec Will Smith et Samuel L. Jackson, qui a fait ensuite Split, qui a fait Glass pour réunir l'ensemble des personnages. Plus récemment, il est arrivé avec Hold, que j'ai plutôt bien aimé, et où les appréciations étaient assez mitigées. Un bon concept à la base, et une fin, effectivement, je ne peux que rejoindre les gens qui n'avaient pas besoin d'être expliqués, qui n'avaient pas besoin de casser autant le mythe de cette plage, et qui aurait fait que le film aurait été, je pense, meilleur sans explication. Et pour son dernier film, qui date, je crois, d'il y a deux ans maintenant, ça doit être 2022, peut-être début 2023, d'ailleurs, je ne sais plus exactement, c'était Knock at 2 Cabine, avec Dave Bautista, ou encore Robert Greene, donc l'acteur du meilleur ami de Harry Potter, dans la saga Harry Potter, évidemment, le frère Weasley, l'un des enfants de la famille Weasley. Bref, et donc, il arrive là avec Trapp, le principe de ce film, dans la même manière que Hall de l'était, pour vous parler rapidement du synopsis, un père de famille, interprété par Josh Arnek, que vous avez très certainement vu dans Pearl Harbor, va aller avec sa fille dans le concert d'une pop star internationale, où il a réussi à avoir des places pour la dernière prestation de sa tournée. Et arrivé à l'intérieur, on commence à sentir qu'il y a des choses un petit peu bizarres, il y a énormément de caméras, il y a un service de sécurité qui est peut-être un peu trop accentué, et en discutant, il va se rendre compte qu'en fait, tout cet énorme concert est en fait un piège, a trap, pour attraper un fameux tueur en série qui s'appellerait Le Boucher, et où la police a eu vent qu'il serait présent durant ce concert. On comprend très vite, désolé, ce n'est pas un spoil, que c'est lui Le Boucher, et qu'effectivement, il est piégé à l'intérieur de ce lieu, et donc l'idée va être de voir comment il va réussir à s'en sortir, et si il va réussir à s'en sortir avec sa fille qui n'est pas au courant évidemment de qui il est. Et le film était génial. Moi, j'ai adoré, j'ai vu un moment de gens critiquer le film en disant il y a beaucoup d'invraisemblance, et en fait, j'ai envie de vous dire, oui, il y a beaucoup de choses qui lui tombent entre les mains à beaucoup de moments, ce coup de, il va réussir à avoir une personne qui arrive pile au bon moment pour pouvoir piquer une carte d'accès pour aller à un autre endroit, etc. Mais en fait, on n'est que sur des cul-de-sac à chaque fois qu'il y a ces événements-là. Le seul gros moment, c'est le moment où il va rencontrer, je ne vais pas aller plus dans le spoiler, mais un personnage interprété par M. Night Shyamalan lui-même puisqu'il apparaît dans tous ses films, et là encore, il fait une apparition, et il va interagir avec le personnage de Josh Arnett. À part ce moment-là où c'est vraiment le ça arrive au bon moment, c'est le coup de bol, encore que c'est quand même un petit peu montré à l'avance, et on voit quand même qu'il est dans un lieu stratégique à ce moment-là en termes de l'endroit où il est placé sur la scène, etc. Je suis désolé. À chaque fois qu'il se passe quelque chose d'un peu invraisemblable ou qu'il lui donne des indications, en fait, tout le monde anticipe absolument tout ce qu'il va faire. Il se doute qu'il a un coup d'avance, il se doute qu'il va trouver un moyen pour accéder à des portes auxquelles il n'a pas accès et en fait, tous ces trucs mènent à des cul-de-sac et en fait, à la fin, il est tellement prêt au piège au bout des deux tiers du film qui se passe, qui doit se passer, je ne vais pas rentrer dans les spoilers, mais en tout cas, il est obligé à un moment d'aller dans ses rentranchements et de faire l'une des choses les plus logiques qui seraient vues au départ sans rentrer dans les spoilers, c'est prendre en otage quelqu'un. Voilà. Et ça, c'est un petit peu la finalité poussée au bout des choses et ça fonctionne quand même super bien et du coup, après, je trouve que la deuxième partie du film fonctionne vraiment bien pour continuer à voir pousser dans ses retranchements comment on va avancer le personnage, comment il va tenter de s'en sortir jusqu'à cette scène finale et ce sourire, enfin, je suis désolé, mais l'interprétation de Josh Arnett est extraordinaire. L'interprétation également de la chanteuse qui est jouée et qui chante par l'une des filles de M. Night Shyamalan. L'une d'elles est donc chanteuse et actrice dans ce film et une autre fille de M. Night Shyamalan est d'ailleurs également réalisatrice et elle a sorti un film un peu plus tôt dans l'année. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo que je n'ai pas encore vue donc je ne pourrais pas en parler et d'ailleurs, il fait un petit clair d'œil à un moment M. Night Shyamalan au film Legateur justement de sa fille puisqu'il fait apparaître l'affiche à un moment dans les dix premières minutes du film. Si vous avez fait très attention, c'est au moment où les camions militaires arrivent pour encercler le bâtiment et bien en fait, quand on les voit arriver sur un plan fixe, au fond, sur l'un des bâtiments, il y a l'affiche de Legateur. Je ne sais plus comment il s'appelle en version originale mais voilà. Bref, en dehors de ça, Trapp, c'était super. C'était un super bon moment, un super huis clos sur ces deux premières parties où à chaque fois, je me faisais emmener, 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 emmener pour savoir où est-ce que ça va aller et à la fin, retournement, sur retournement, sur retournement. Il y en a peut-être un petit peu trop dans le sens où je trouve que la dernière demi-heure dure peut-être un petit peu trop longtemps et en fait, et là, je vais rentrer tout de suite dans les spoilers parce que je n'aurai certainement pas forcément l'occasion de reparler du film peut-être sur un top flop de fin d'année mais je préfère en parler ici puisqu'il n'y a pas énormément de films auxquels on va parler aujourd'hui. C'est, j'ai vu tout un message sous-jacent et là, je rentre vraiment dans les spoilers. Donc, si vous n'avez pas vu Trapp, je vous laisse avancer dans la vidéo ou voir le film et revenir un petit peu plus tard. Spoiler donc, le film, je trouve, nous parle et c'est vraiment une interprétation très personnelle. J'ai vu ça absolument nulle part ailleurs du divorce en fait, de deux parents séparés. Je trouve qu'il y a plein de scènes dans ce film. Vous voyez déjà typiquement, il est en couple avec cette fameuse femme, enfin avec sa femme d'ailleurs, mais il va tout seul au concert. On apprend après que en fait, c'était un piège, etc. Mais un piège comme on aurait pu avoir une femme qui va penser qu'il y a peut-être un adultère de cet homme qui va dans une autre maison qu'elle aurait suivi un jour, elle serait tombée sur quelque chose, peut-être un sous-vêtement, une carte, un nom, un message dans le téléphone et en fait, elle va piéger son mari pour essayer de voir si effectivement, il y a un adultère ou non. Et donc, elle le laisse aller à ce concert, elle l'emmène à ce concert pour voir si oui ou non, c'est le boucher. Elle l'emmènerait quelque part pour oui ou non, le confronter et voir si il a fait un adultère. En fait, je trouve que tout le film, c'est le process d'un divorce inversé. C'est-à-dire que si on commence le film par la fin, on a cette discussion entre lui et sa femme où en fait, on est clairement sur une discussion de la fin d'un couple en fait, de je suis tombé sur ça, je te fais plus confiance. Lui qui dit bah mince, bah maintenant, tu vas en payer les conséquences. Tout allait bien avant que tu vois tout ça. Pourquoi t'as fait ça, etc. à sa femme ? Donc presque un mari qui pourra à ce moment-là devenir violent, ce qui va être puisqu'il va tenter de l'assassiner. Après, si on recule, bah en fait, c'est la vie de ce couple séparée en fait. Et il y a une scène qui m'a vraiment marquée. C'est le moment où il arrive avec sa fille et avec la chanteuse, avec la limousine, une fois qu'ils sont barrés du concert. On voit la mère accueillir avec ses deux enfants et en fait, on a vraiment cette scène où elle tient ses deux enfants dans les mains et le père qui sort de la voiture un petit peu plus loin qui n'est pas sur cette image. Et on n'a pas cette image à un moment de la famille entière. Et je trouve que c'est assez révélateur de ce qu'il veut nous montrer. C'est ce côté, bah cette famille complètement désunie et en fait, ce côté où on a presque l'image d'un père qui vient chercher ses enfants ou qui alors les ramène dans un monde divorcé où chacun vit dans une maison séparée. Et puis, bah évidemment, ce fameux concert en entier, si on enlève toute l'histoire du boucher, c'est d'un père qui va seul avec sa fille dû au divorce. Donc voilà pourquoi je parle de lecture inversée. Tout au début, on a la dispute qui mène au divorce. Ce moment où il se partage les enfants et donc ce concert où il veut profiter un petit peu de sa fille mais il n'est pas complètement la tête avec elle, etc. parce que ça lui remémore quand même des mauvais souvenirs. Donc voilà, je vais un petit peu dans la surinterprétation. Je suis intéressé de savoir ce que vous pouvez m'en dire mais je trouve que M. Night Shyamane qui a fait un film en plus très familial où il invite sa fille, il fait un clin d'œil à son autre fille. On sait que c'est quelqu'un qui parle beaucoup de la famille, qui parle beaucoup de... Voilà, qui met beaucoup de famille et de liens familiaux dans ses films. Old le faisait aussi, Knock at the cabin, évidemment, pour citer rien que les deux derniers. Bah je trouve qu'il y a quelque chose à aller exploiter là-dedans. Il faudra que je revoie le film, que j'aille pencher un petit peu ma réflexion. Je le reverrai pour la fin d'année pour voir comment je le place dans mes tops. Mais peut-être on en reparlera à la fin de l'année. En tout cas, n'hésitez pas dans l'espace commentaire, c'est le film auquel je vais prendre vraiment le plus de temps à parler, de me dire, vous, si vous trouvez que cette interprétation peut emmener quelque part et si oui, si ça vous intéresse, qu'on aille un petit peu chercher en profondeur justement dans l'espace commentaire. On passe au prochain film, les amis. Mais en tout cas, c'est génial et si vous ne l'avez pas vu, foncez. Fin des spoilers, on passe au prochain film. Emilia Perez de Jacques Audiard. J'ai vu Emilia Perez et la seule faiblesse que je vais donner à ce film, c'est que malheureusement, mon cinéma ne le proposait pas en VO. Donc, j'ai dû le voir en VF. Les musiques, elles, étaient évidemment dans leur version originale, donc en espagnol. Le souci, c'est qu'il y a des moments où à certaines musiques, je pense principalement à la première musique et à la grosse musique clé au moment du gala de Charité, de l'ONG, où les personnages chantonnent, voire parlent pendant l'interprétation de la chanson durant la comédie musicale. Ces moments-là ont été traduits. C'est une erreur que ne faisait pas, par exemple, The Greatest Showman où même quand les personnages étaient entre la parole et la chanson au milieu de chanson, ils gardaient le côté V-O-S-T-F-R pour rester dans le style de la musique. Là, il y a vraiment des coupures et des moments en fait quand ils parlent, ils reviennent en français. Ça fait très bizarre de l'entendre chanter 30 secondes. Par exemple, le personnage de Selena Gomez, elle dit deux phrases en français, donc en VF, puis elle se remet à parler en espagnol pour continuer la chanson. C'est assez particulier. Il y a ça aussi sur la chanson avec l'enfant qui parle justement de son père qui lui manque. donc assez particulier. Mis à part ça, j'ai trouvé que c'était un super film. J'aime les comédies musicales. Déjà, c'est une première chose. Mais même en dehors de ça, le film parle d'énormément de choses, des conditions de vie au Mexique, de transidentité, de changement d'identité, de l'acceptation, de l'abandon de tout ce qu'on a derrière soi au moment où on fait un grand choix de vie comme celui de Manitas. Puisque pour vous résumer l'histoire, même si vous en avez certainement entendu parler, puisque le film a eu la triple interprétation du prix féminin avec ses trois actrices principales. Zoé Saldana, l'actrice d'Emilia Perez, j'ai perdu son nom, je suis vraiment désolé, et Selena Gomez. Sofia, je n'ai plus son nom de famille, mais son prénom, c'est Sofia, l'actrice principale. Bref, l'idée du film, c'est qu'un chef d'un cartel de drogue au Mexique nommé Manitas va faire appel à une avocate interprétée donc par Zoé Saldana pour lui dire vous êtes quelqu'un qui avait toujours été à peu près droite dans votre métier, qui avait des convictions et donc je vous offre quasiment le logo illimité sur votre compte en banque. En tout cas, vous n'aurez plus jamais de problème pour vivre si vous me permettez de faire croire à un accident, donc que je décède et que je puisse changer de sexe. Donc, à faire toutes les recherches avec des spécialistes dans le monde entier pour lui faire changer de sexe, lui faire apparaître une poitrine, lui faire changer, voilà, disparaître sa pilosité, enfin tout ce qu'il faut pour le parcours du combattant, j'ai presque envie de dire, pour pouvoir changer de sexe et en même temps, toute la partie mensonge à sa femme interprétée par Selena Gomez et à ses deux enfants pour faire croire qu'il est décédé dû à une vendetta entre cartels, sauf que, quelques années plus tard, ce qui va se passer, c'est que Manitas va revenir auprès de cette avocate interprétée par Zoé Saldana puisqu'il va ou elle va à présent vouloir récupérer ses deux enfants qui lui manquent et donc, il va y avoir tout un faux jeu de mensonges où cette femme que je vais continuer à appeler Manitas mais qui est devenue évidemment Emilia Perez va se faire passer pour une tente et donc, va accueillir au Mexique, faire revenir le personnage de Selena Gomez et les deux enfants et il va donc y avoir un jeu un petit peu malsain où elle va les traiter comme ses enfants, il va y avoir une grosse engueulade avec le personnage de Selena Gomez puisque évidemment c'est le père, en tout cas la parenté qui parle et non pas l'aspect familial en tant que tante à énormément de moments ce qui va créer des doutes à l'intérieur du personnage de Selena Gomez qui va se poser des questions sur réellement ce personnage de la tante on va apprendre qu'elle faisait de l'adultère en même temps et puis, également, le film va aller un petit peu plus loin c'est un film qui est très riche qui est très dense je crois qu'il dure plus de 2h15 et il en vaut vraiment le coup puisque à côté de ça il va y avoir toute une intrigue secondaire où après avoir fait le mal puisque ce personnage de Manitas va travailler dans un cartel de drogue tuer énormément de personnes faire disparaître des gens des enfants dus à des vendettas etc. va ouvrir une ONG pour permettre à des familles qui dans un monde et dans un pays extrêmement corrompu comme le Mexique de retrouver des corps potentiellement vivants mais en tout cas au moins morts pour pouvoir offrir un deuil définitif à des familles et donc on va voir ces deux opposés chef d'un cartel de drogue à chef feu responsable plutôt d'une ONG à but de protection de protection de la population mexicaine et d'aide à la population mexicaine donc voilà c'est un film qui va parler de beaucoup de choses on va suivre beaucoup d'intrigues en même temps qui ne vont jamais se mélanger le rythme va constamment rester on va voir aussi énormément de critiques de la société mexicaine et de toute la pourriture qu'il peut y avoir à l'intérieur avec cette fameuse scène du dansante cette scène musicale au niveau du repas de l'ONG où en fait la plupart des grands donateurs que ce soit politiciens chefs d'entreprise ou autres sont au final les plus pourris de ce système et où on se rend compte que c'est tout en haut du système qu'il y a des failles et forcément le bas ne peut être que pire donc voilà c'est tout un ensemble de discussions de débats que va poser le film sur la société mexicaine et plus loin sur notre société actuelle puisqu'on l'accepte ou on le subit selon les lieux et donc voilà c'était un super film avec des superbes interprètes et vraiment j'ai adoré Emilia Perez donc vraiment je vous recommande de voir ce film dites moi dans l'espace commentaire si vous l'avez vu si oui est-ce que vous avez aimé puisque je sais que ça a rebuté beaucoup de gens l'aspect comédie musicale franchement foncé parce que les musiques vont permettre justement d'aller en profondeur comme dans beaucoup de comédies musicales ça réinvente rien là dessus mais d'aller en profondeur dans la pensée des personnages et donc forcément bon les musiques sont super cool et hyper entraînantes les paroles sont très bonnes aussi mais forcément ça aide dans la réflexion autour de l'ensemble de l'oeuvre et donc Emilia Perez de Jacques Audiard je vous le recommande prochain film et pas des moindres c'est Alien Romulus et je ne vais pas vous en parler puisque effectivement il n'y a pas d'intérêt parce que j'ai tellement 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 aimé ce film que j'ai décidé pour mon retour d'ailleurs de faire il y a maintenant un petit mois une vidéo rétrospective de la saga Alien donc vous allez trouver je vous mets le lien dans la description évidemment ou en tapant une vidéo d'une quarantaine de minutes où je reviens sur l'ensemble de la saga Alien les deux films Alien vs Predator Alien Prometheus et Alien Covenant enfin Prometheus et Alien Covenant et je termine avec mon avis détaillé sur Alien Romulus j'ai adoré le film je n'en vois que des qualités il est dans les top films que j'ai vu cette année je suis fan de la saga Alien et je considère qu'il y a très peu de mauvais films dans cette saga mais quoi qu'il arrive Alien Romulus est génial et allez voir la vidéo pour savoir pourquoi je pense que c'est génial donc je fais aussi une petite autopromo en même temps mais donc je n'irai pas plus loin pour Alien Romulus en tout cas voyez ce film il est extraordinaire et donc pour terminer très rapidement vous le savez j'aime faire ça pour aussi discuter avec vous c'est les j'ai pas eu le temps ce sont les films qui sont sortis durant le mois en question donc là le mois d'août que je n'ai pas eu le temps de voir au cinéma et que je vais essayer de rattraper évidemment pour la fin d'année donc là rapidement Bleak Twice déjà j'aime énormément Shining Tatum et également le film est réalisé et la première réalisation long métrage de sa réalisatrice et j'ai perdu son nom Zoé Kravitz voilà Zoé Kravitz pardon qui est la nouvelle Catwoman dans le film Batman avec Robert Pattinson le roman de Jim tout à droite je suis un amoureux de Karim Leclou et je n'ai pas encore l'opportunité de le voir je le rattrape dans les prochains jours c'est ma priorité numéro 1 La nuit se traîne avec Romain Duris j'ai entendu beaucoup de bien de ce film je n'en avais pas du tout entendu parler jusqu'au jour de sa sortie il faut que j'aille le voir il est sorti il y a un petit peu moins de deux semaines j'ai pas encore eu le temps d'aller le voir mais ça ne serait tardé et ensuite deux projets asiatiques puisque vous le savez j'essaye de vous en parler un maximum j'aime le cinéma asiatique et on a donc ici Project Silence le principe de ce film ça m'a beaucoup fait penser au dernier train pour Busan dans sa bande annonce c'est un film où il y a un énorme bouchon sur un pont je crois que ça doit être en Corée du Sud le film est coréen et en fait dans une sorte de fourgon blindé il y a des chiens mutants qui vont sortir et qui vont se mettre à attaquer à la fois les militaires qui sont sur place pour à la base empêcher que ça arrive dans ce fourgon et également tous les passants et les familles qui vont se retrouver piégés sur ce pont avec ces chiens ça part dans une ambiance très horrifique même très gore et le film me donnait vraiment envie il a un petit budget les chiens ne sont pas toujours bien fait de ce qu'on voit dans la bande annonce mais le projet je ne sais pas s'il fera du silence mais en tout cas il me donnait vraiment envie et pour finir là aussi un film asiatique je crois également que c'est un film coréen mais lui j'ai un doute donc je ne veux pas dire de bêtises c'est City of Darkness c'est l'une des plus grosses productions asiatiques de l'année et il me donne très envie mon cinéma près de chez moi enfin les deux cinémas près de chez moi ne le diffusaient pas donc je n'ai pas eu l'opportunité de le voir je vais essayer de le rattraper quand je le pourrai j'espère pouvoir le rattraper d'ici la fin de l'année bref les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu on retourne en plein écran dites moi pour ces 5 derniers films si vous les avez vus et si oui si c'est des films qui vous ont plu et en dehors de ça comme d'habitude je l'ai dit au début je vous le redis maintenant le pouce bleu pour soutenir c'est votre manière gratuite rapide et efficace de me montrer que cette vidéo vous a plu un petit message dans les commentaires soit pour discuter sur l'un ou plusieurs films que je vous ai parlé durant cette rétrospective du mois d'août ou tout simplement pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et en attendant les amis on se retrouve la semaine prochaine prenez soin de vous allez voir des films et surtout n'oubliez pas les regarder c'est bien mais les comprendre c'est mieux ciao ciao les amis et m'avoir regardé cette vidéo